C'est une entreprise qui existe depuis 34 ans, qui a été créée par une personne qui s'appelle Monsieur Dumas, qui était PDG de l'entreprise jusqu'à trois ans et qui pour, arrivant à l'âge de la retraite souhaitait céder son entreprise, non pas un grand groupe mais plutôt un groupe de repreneurs. Le cœur de métier de l'entreprise est de faire de l'électronique, non pas de l'électronique qui est composée sur une table à 20 degrés, etc. bien au chaud, mais de l'électronique durcie. On a quatre secteurs d'activité stratégique, la météo, la défense, le routier et puis l'ingénierie de solutions qui était le métier historique finalement. Quatre divisions commerciales, le secteur de la défense où on est spécialiste et numéro un en France de la fourniture et des systèmes de portes cibles pour l'entraînement de tir. On développe pour Météo France leur station d'acquisition de mesures, donc sur un projet qui va s'étaler sur plusieurs années. Il y a le secteur de l'ingénierie de solutions où finalement, dans ce secteur-là, on a une réponse à des solutions sur mesure pour les clients. C'est comme ça en particulier qu'on travaille avec Airbus Industries où on fournit pour Airbus des équipements de tests. Et donc pour finir le quatrième secteur, le quatrième pilier de notre activité, c'est le secteur routier. principalement, on va dire, sur tout ce qui est flux de circulation, gestion du flux de circulation. Il y a eu une réorganisation pendant à peu près deux ans. On a à peu près tout réorganisé. On a fait des gros efforts en termes de formation. La production a été multipliée par cinq. Il y a eu une acquisition en juin de l'année dernière de la société Survision qui stratégiquement était intéressante parce qu'on a des synergies absolument partout. Au niveau de la R&D, on a fait un énorme boulot. On est aujourd'hui au Zéo Excellence, il n'y a que 2000 sociétés en France qui sont au Zéo Excellence et on en fait partie. On fait d'abord des produits parce que pour pouvoir exporter, il vaut mieux avoir des produits plutôt que de faire de l'ingénierie. Et les zones à l'export qui nous intéressent sont les zones à forte croissance. L'Amérique du Sud, on a ouvert un bureau à Sao Paulo en septembre 2012. Grâce au Conseil Régional, on démarre une mission avec Ubi France en Chine, le Moyen-Orient. Et puis des zones comme l'Europe du Nord en particulier. Et puis il y a des zones comme la Russie, le Kazakhstan qui sont des pays qui sont en train de refondre complètement leurs infrastructures routières, là où véritablement nous voulons être leaders en particulier dans certaines technologies. Screen Love . . . Sous-titrage ST' 501